Sur l'écran en train de jouer, en violet, c'est un club de professionnels, c'est un club de volleyball de professionnels qui se trouve à Toulouse dans le sud de la France et qui a la particularité d'être considéré comme le meilleur centre de formation de France. 12 stagiaires pro, 12 jeunes qui nous permettent aujourd'hui d'évoluer en groupe d'Europe, qui ont permis de qualifier l'équipe des Spacers Toulouse en mi-quième de finale contre une équipe tchèque et qui va rencontrer, je pense, aujourd'hui ou demain, les Allemands pour passer le camp. C'est ma plus grande fierté parce que ça a été un travail de cinq ans, un travail très compliqué et très long, de former des jeunes joueurs qui puissent évoluer au niveau professionnel qui vient de toute la France. Et ça a été une construction d'une équipe, pas tout seule heureusement, d'entraîneurs efficaces, et de méthodes qu'on va essayer d'appliquer à moins d'échelle au Rage. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que je dis, mais on va dire que le Rage n'aurait pas forcément le même moyen, que ce soit aussi bien financier que matériel, mais on va essayer d'y tendre. Mais je pense qu'avec un petit peu de capacité, on va démarrer à zéro et on va essayer de monter le plus haut possible. L'objectif du club, le Rage Atletique Volley Club, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que je me suis fait expliquer, à une vieille tradition volleyball, je ne savais pas, a été plusieurs fois champion du Maroc de volleyball. Et il s'agit aussi de retrouver avec sa traction le plus rapidement possible, c'est-à-dire de retrouver les plus hauts sommets assez rapidement. Donc j'ai préparé un petit peu de PowerPoint de présentation qui est, vous ne verrez pas sur le technique, pour une petite raison, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas l'effectif d'une équipe du Raja dans son intégralité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel niveau de joueur nous allons avoir, donc il est possible de descendre dans la technique. J'ai essayé de faire plutôt une philosophie, un projet technique qui s'est plutôt philosophique sur l'ensemble de ce que pourrait être le Raja, et ce que va devenir le Raja par la formation. On peut commencer. Alors, le Raja c'est quoi ? C'est un club, je pense que c'est un club qui est ancien, je vais vous l'expliquer, qui a été plusieurs fois champion, je pense qu'il doit véhiculer des valeurs, des valeurs humaines, qui sont des valeurs qu'on va essayer d'inculquer à nos jeunes, d'une manière comme le travail, comme la volonté, comme l'esprit de gagné, comme l'esprit du sportif, comme le respect des uns et des autres. Ça, ce sont fait partie des valeurs que j'expliquerai tout à l'heure, vous verrez. Une ambition, devenir champion. Je pense que le Raja, c'est un cas, tous les moyens sur ce que c'est donné de devenir un jour champion du Maroc en volleyball, que ce soit aussi bien garçons que filles. Et ce que je voudrais imprimer au Raja, aujourd'hui, par rapport au Maroc, par rapport au jeu du Maroc, c'est un style. Un style. Alors le style, ça veut dire quoi le style ? Le style, c'est, lorsqu'on va regarder et jouer le Raja, on va dire ça, c'est le Raja. Même s'il n'y a pas les mêmes maillots, même s'il n'y a pas les machins, je veux qu'on dise, ça c'est le style du jeu du Raja. Et c'est un style complètement différent du volet-bol d'aujourd'hui, qui est pratiqué au Maroc. C'est-à-dire, ça va être un style, je l'ai développé tout à l'heure, basé sur la vitesse, plus que sur le physique des joueurs. Aujourd'hui au Maroc, je serais peut-être en Suède, j'aurais des gens de 2,0-15, 2,15, 2,20, et qui font 130 kg, je dirais, on va jouer sur la puissance. Au Maroc, on va jouer sur la rapidité. On va essayer de jouer sur la rapidité, parce que ce que j'ai pu remarquer dans le volet depuis cet été, notamment dans le volet-bol des gros, c'est que les volet-bols marocains sont des gens qui peuvent aller très très vite sur les terres. Donc on va essayer de travailler cette vitesse et on va faire notre devise. On passe sur le club. Alors un club des joueurs, il y a tout ce qui se passe autour des joueurs. Et tout ce qui se passe autour des joueurs, c'est vous les dirigeants qui en êtes responsables. C'est vous qui allez créer un petit peu ce climat de propice au travail à l'intérieur du groupe. C'est vous qui allez nous trouver des financements, parce qu'effectivement, on va avoir besoin de matériel, on va avoir besoin de ballon, on va avoir besoin d'équipement, on va avoir besoin de teint, peut-être de salle, pour pouvoir travailler sereinement et pour pouvoir faire que nos jeunes puissent évoluer au meilleur niveau. Donc je compte beaucoup, beaucoup plus qu'au bout des joueurs. Un stable entraîneur, donc aujourd'hui ils sont trois, j'espère que bientôt ils seront beaucoup plus, c'est-à-dire au moins cinq, parce qu'il y a cinq équipes des équipes, c'est-à-dire au moins deux fois par équipe. Et l'équipe d'entraîneur, un stable entraîneur, pourquoi ? Parce que ce n'est pas un entraîneur seul qui va gagner, c'est un ensemble entraîneur, parce qu'on va essayer de changer, on va essayer de faire des régulons, on va se former tous, tous y compris moi, parce que moi aussi j'en ai besoin, on va se former au règne, on va se former au jeu, on va se former à la façon de travailler sur des joueurs, à la vidéo, à la statistique, et ça c'est important, parce que si l'entraîneur est bien formé, le jeune il sera bien formé. Des joueurs, ça me paraît assez évident, des joueurs, avec une ambition, une envie, un travail, une agénérosité. Une ambition, c'est de monter avec le club du Raja, je pense que ça c'est très important, l'identité club, que le joueur adopte l'identité de son club, une envie, qu'il ait envie de jouer, qu'il n'ait pas entré dans les pieds, qu'il ait envie de travailler, parce que le travail c'est d'apprécier, c'est ce qu'il va faire, que l'équivalent va devenir bon, et de la générosité, pourquoi ? La générosité c'est de dire, je suis là, je suis au sein du Raja, je suis au sein de ma famille, je suis généreux à mes filles, je vais lui donner tout ce que j'ai pour le Raja. Excusez-moi, c'est pas si vous voulez. et bien entendu, tout ça, ça ne fonctionnerait pas, si vous n'utilisez pas les moyens techniques et modernes, vous allez disposer de tout, c'est-à-dire les équipements, la caméra, les transports, les sites internet. Je reviendrai sur le site internet, parce que, pour travailler, un site internet, ça sert à communiquer, ça sert à communiquer entre entraîneurs, ça sert à communiquer entre entraîneurs et joueurs, c'est vraiment quelque chose de travail, un site internet, c'est vraiment quelque chose, on va commencer par la site Facebook, mais on va pouvoir y mettre des entraînements, on va pouvoir y mettre des vidéos, on va pouvoir y mettre des animations, on va commencer à en commun. Aujourd'hui, si vous regardez dans le volet-polle marocain, même la télévision, la partie de la personne, c'est comme ça, c'est dramatique, c'est plus que dramatique, parce qu'on ne peut pas communiquer entre nous, c'est assez compliqué. Donc, on va essayer de communiquer, on va essayer de communiquer avec les dirigeants, on va essayer de communiquer avec les joueurs, par l'établissement d'un site. La précision du geste individuel, on va essayer de travailler le geste individuel, parce que je vous dis, le volleyball, c'est un sport très très bon en mini-prime, des très très bons moments. Donc, ça promet, si elles sont bien entretenues, et si on arrive à les former comme il faut, je pense que ça peut faire de très très belles joueurs. Une équipe, c'est bien en masculin, en toute conclusion, donc, je laisserai le petit temps, pour les entraîneurs, un petit peu pour se présenter aussi, un petit peu, parce qu'ils ne connaissent pas tout le monde, qui est en construction. Bon, la troisième division, c'est Rade et pas crête, on va commencer très bas. Ceci dit, ne nous baieprenons pas, ce n'est pas parce qu'on commence bas, que ce sera facile. Au contraire, je pense qu'on va être confronté à un niveau de jeu qui va être très compliqué à gérer tout au long de la saison. Il n'y a pas beaucoup de matchs, par contre, il n'y a pas beaucoup de droits, alors sachez que, sur la troisième division, je ne vais pas sur contrôle pour... il y a six, il y a quatre plus de quatre, quatre plus de quatre, et seuls les premiers des quatre, ce qui veut dire que, ce qui veut dire, en gros, c'est que pour aller vers, première fois, on ne pourra pas faire partie des premiers, et si on ne pourra pas faire partie des premiers, on ne pourra pas monter. Donc, le programme de marche ne sera pas forcément dit. Alors, je vais rentrer dans les équipes mini. Qu'est-ce que je vais demander aux équipes mini ? L'équipe mini, c'est la construction, c'est acquérir des connaissances, dès un premier temps. Alors, vous pouvez le dire, c'est toujours basé sur deux choses. Acquérir des connaissances, et acquérir des savoir-faire techniques. Donc, les connaissances, tout d'abord, c'est l'élève et les règlements. Le volleyball se joue avec des règles qui sont, je vais dire, entre guillemets, on croit les connaître, mais en fait, ce sont des règles qui sont beaucoup plus strictes que ça, voire beaucoup plus larges aussi. Ce sont des règles qui sortent de ce qu'on peut connaître ou avoir plus connu en jouant en scolaire ou en jouant sur la plage. Sachez par exemple, à titre d'exemple, le volleyball, on peut utiliser les pieds, la tête, les mers, les pieds, toute la surface du corps. comme on a envie de nous, comme on l'a envie. Pas qu'une seule fois, on peut jouer tout le temps avec les pieds. Si vous êtes très bon avec les pieds, le volleyball, il faut jouer avec les pieds. Ça, ça fait partie des règles, des règlements que beaucoup de personnes ne les connaissent. Ça se joue avec les postes, je les ai cités, preneurs, passeurs, pointus, attaquants, réceptionneurs, centres, libéraux. et ça, c'est ferme, c'est poste. Si vous voulez, je vais vous demander, je vais vous demander, ça c'est très important, les postes. Par rapport aux entraîneurs, ce que je vais vous demander, c'est tout de suite, dès qu'on a des gamins, c'est d'essayer d'identifier, alors on va en reparler, j'ai des documents, d'identifier les postes possibles pour ces gens-là. Tout de suite. Ensuite, quatrième connaissance, les termes technique, c'est de l'argot. L'argot, entre guillemets, c'est l'argot du volleyball. C'est simplement, qu'est-ce que c'est qu'une chaussette ? Voilà, c'est une balle qui descend le long du corps. Qu'est-ce que c'est qu'une carotte ? C'est une balle qui est mise du coup fort au centre du terrain. Tous ces termes-là, tous ces termes-là, il faut que les guillemets les connaissent parce que c'est les termes qui sont parlés quotidiennement. Alors, je ne sais pas, il y a un site qui me fera un chargement de faire un lexique, une traduction en arabe parce que je ne connais pas les armées, c'est les armées, c'est le chute-sale. Voilà, je chale le guillemets. Et pour le dernier lieu, ça va jouer les règles et les règles de banque. Sachez qu'au volleyball, en compétition, on a des rituels. Et c'est des rituels de présentation et ça, c'est impératif. On va parler vraiment un petit peu des techniques. Ce que je demanderai au mini surtout, c'est d'avoir une posture, connaître les placements et les déplacements, parce que c'est un petit terrain où on se place rapidement et où on se place au bout. Il y a les déplacements qui sont autorisés, il y a les déplacements qui sont interdits. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait et c'est une question de posture. C'est j'allège, j'ai les mains ouvertes, je solle, je suis prêt à réceptionner au lieu d'être lié avec les mains. Ça, par exemple, les gestes techniques de base, la passe, l'attaque, le service et les gestes techniques de poste. Les gestes techniques de poste, c'est au contre, je place les mains, je les oriente. Ce sont des choses qui sont tout à fait très spécifiques. Vous voyez, on descend tout de suite dans le point de vue avec les gamins. Parce que dès qu'ils vont commencer, autant qu'ils prennent de bons gestes, parce que s'ils prennent de mauvais gestes, ça sera très difficile à corriger par la tête. Ça, c'est pour le minimum. Équipe cadet ou cadette, alors j'avais marqué junior au départ parce que je pensais qu'on allait en un junior. Cadet, cadette, c'est à peu près dans la même catégorie d'âge. Vous allez voir qu'on reprend exactement les mêmes choses. Par contre, on commence tout de suite en dessous sur les combinaisons stratégiques et tactiques. C'est à Toulouse. Donc, il a réintégré le Maroc lorsqu'il a apparaît. Maintenant, il est à la Raja ou à la Nassar Akuroudaqchi, il est à la Nassar Akuroudaqchi. Je suis partagé. C'est quelqu'un qui travaille bien élevément. Maintenant, il travaille sur la Nassar Akuroudaqchi, mais quelqu'un qui pourra nous aider dans le président de Toulouse, le président de la Fédération du Volleyball français. Et nous sommes prêts à vous aider. Il a évoqué là la matière où il est prêt, il a des gabarits où il y a des jeunes qui sont doués le volley, il est prêt à les emmener à Toulouse dans le centre de la Nassar Akuroudaqchi. Donc, c'est un deuxième temps. Donc, les gens, les gens, ils peuvent nous donner beaucoup. il y a un homme qui peut nous donner beaucoup. Donc, le mot qui nous a fait c'est l'autor. Le SIEC, c'est le SIEC, c'est le SIEC, c'est le SIEC. 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 ... C'est le SIEC. en plus, nous l'a fait c'est un homme, tout le SIEC, tout le SIEC qui remet, tu peux nous le mettre. ... C'est le SIEC. Merci. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Merci.